Il était, si je me rappelle, il était 20 heures. Ouais, 20 heures. En passant, j'ai vu un monsieur, un grand monsieur, qui me dit, arrête-toi là, c'est la police. Comme j'étais petite. J'étais vraiment petite. En fait, j'avais peur. J'avais peur parce qu'il faisait tellement noir. Et il n'y avait personne, on n'était qu'à deux. Il m'a dit que non, c'est la police, tu viens d'où, tout, 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 il m'a pris dans le bras. Il commence à me ramener. Et pour moi, je me disais que c'était un policier. Et après, je me suis rendu compte qu'il n'était pas un policier. Il m'a ramenée quelque part. Et après, je me suis mise à pleurer, à crier. Au secours, je pleurais vraiment. Et il n'y avait personne. Il n'y avait personne pour m'aider. J'avais gardé ça pour moi-même jusqu'à maintenant. J'avais 13 ans. Et là, j'ai 33 ans. Ça me fait vraiment mal. Il y a des chances que quand tu parles à quelqu'un, ça te fait du bien. Mais moi, je ne parle à personne, ni à ma mère, ni à mon mari. Et là, j'ai une fille qui a 14 ans, dont j'ai vu mon père. J'ai vu mon père pour ma fille. Je me suis dit que non, je dois partir et chanter avec toutes ces femmes pour dire ce que je sens, ce que j'ai moi, ce que j'ai vécu depuis ce temps-là. Merci.